Dans un premier temps, on dispose d'épaules de porc correspondant au maigre que l'on met à 85% dans notre produit. On dispose également de morceaux de gras correspondant à la poitrine de porc que l'on ajoute à 15% dans notre produit. Ici, on découpe la viande pour la préparer au hachage. Puis, le gras, la poitrine de porc, sera passé en cellule de surgélation pour la réduire et faciliter le hachage. Pour le hachage, dans un premier temps, on place les morceaux de viande sur le plateau. Ensuite, les morceaux sont placés à l'intérieur de l'appareil. On a décidé de faire un hachage avec une grille de 8 mm. Cette étape de hachage est déterminante en matière d'hygiène. Et afin de faciliter le mélange, on alterne morceaux de gras et morceaux de maigre. Lors du mélange, on peut décider d'ajouter d'autres produits pour agrémenter la recette traditionnelle. Comme ici, on peut voir, on a rajouté du fromage, ici du reblochon. Ensuite, on va ajouter le sel et le poivre. Dans la recette traditionnelle, on peut ajouter des sels nitrités qui ont un rôle de conservateur et fixent également la couleur rouge de la viande. Ici, le sel, c'est du sel normal, du sel de mer, qui est ajouté à 1,7%. Donc ici, le sel ne joue pas le rôle de conservateur. Puis, on ajoute du poivre pour l'assaisonnement. Donc le mélange peut se faire manuellement ou automatiquement. Pour l'étape d'embaussage, la mêlée est tassée dans le poussoir pour éliminer l'air. On utilise des boyaux de porc naturels. Donc dans un premier temps, on réhydrate les boyaux dans de l'eau froide pendant environ 30 minutes. La poussée doit s'effectuer manuellement, de manière régulière, par avancée du piston pour obtenir une densité optimale dans le boyau. La saucisse ainsi formée est placée ensuite dans une barquette. Les saucisses sont conditionnées en barquette et sous atmosphère modifiée pour augmenter la durée de vie du produit et garantir la sécurité sanitaire. Donc ensuite, on place la barquette dans l'appareil. Puis, on règle l'appareil à 80% d'azote et 20% de CO2. L'appareil, dans un premier temps, retire l'air à l'intérieur de la poche puis réinjecte les gaz. Donc le scellage s'est fait automatiquement et on vérifie l'efficacité et l'intégrité du scellage. Sous-titrage Société Radio-Canada